Elle devait être supprimée, elle sera finalement transformée, avec un objectif, plus de diversité et une meilleure représentation des territoires. L'ENA fait sa mûle. Conseil d'administration ce matin de cette école qui forme la plupart de nos dirigeants et hauts fonctionnaires, trop pélitistes, trop déconnectés. Les Gilets jaunes avaient pris l'école en grippe, alors à défaut de suppression, ce sont ces voies d'accès qui vont être revues. Virginie Riva. Faire en sorte que les élèves admis à l'ENA ne soient plus pour moitié issus de Sciences Po Paris, voilà l'objectif. L'idée, c'est d'aller chercher des élèves d'origine modeste ou issus du monde rural qui n'ont pour certains jamais entendu parler de la prestigieuse école. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé en février une voie d'accès pour les jeunes boursiers, avec des places réservées dès septembre 2021. Mais le président de l'école, Patrick Gérard, voudrait aller plus loin. Il pourrait ce matin proposer de bouleverser les autres voies d'accès, notamment le concours interne pour les fonctionnaires qui viennent trop souvent de Paris ou d'administration centrale, ainsi que celui réservé aux professionnels du privé justifiant de huit ans d'expérience, majoritairement issus aujourd'hui de la banque ou du conseil. Le concours externe, très lourd, composé d'une dizaine d'épreuves, devrait également être allégé pour être moins académique, avec davantage de mises en situation qui permettent de repérer les capacités professionnelles des candidats. Une réforme qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été fait avec l'obligation de faire un stage dans une PME et des épreuves de sortie, là aussi, beaucoup plus pratiques.